bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode alors c'est un épisode qui est un peu particulier parce qu'il est très personnel je suis tout seul dans cet épisode et je vais vous parler de mon expérience à montréal donc je reviens de plusieurs mois à montréal je suis arrivé le 4 septembre et je suis reparti le 1er août donc si ça tente d'entendre mon ressenti sur cette expérience sur les cours du soir à l'école nationale de l'humour mon point de vue sur l'humour à montréal sur les shows que j'ai pu voir et les comedy club à ne pas manquer cet épisode devrait t'intéresser après honnêtement je vais vraiment raconter ma vie et mon expérience donc c'est très personnel si ça t'intéresse pas ça me dérange pas mais j'avais envie de le faire donc voilà si tu as déjà écouté le podcast tu sais que je suis un très gros fan d'humour québécois j'ai découvert l'humour québécois avec stéphane fallu quand j'étais ado et depuis j'ai consommé tout ce qui se fait en humour québécois que ce soit les humoristes les shows sur netflix les spectacles sur youtube les extraits de juste pour rire les séries comme le coeur à ses raisons ou alors like moi complètement lycée pour la plus récente les émissions de télé comme en route vers mon premier gala les cinq prochains le prochain stand up etc j'ai vraiment consommé tout ce que je pouvais à distance et un de mes rêves depuis que j'ai 15 ans c'était de m'inscrire à l'école nationale de l'humour de suivre la formation d'humoriste qui est une des seules formations en humour reconnu dans le monde et qui est très réputé il ya une très grande majorité des humoristes que j'admire au québec qui ont fait cette école et donc ça m'a toujours fait rêver énormément j'ai mis le site dans mes favoris depuis très longtemps et je pense que je l'ai consulté tous les ans pendant très longtemps et je pense que ça me faisait rêver même avant que je fasse moi mes premières scènes parce que j'ai fait mes premières scènes à la fin du secondaire à une époque où il y avait très peu de scènes en belgique et quand j'ai terminé le secondaire j'ai envisagé de passer le casting de découvrir le milieu de l'humour à montréal mais spoiler j'ai jamais osé le faire je suis parti en voyage là-bas avec ma meilleure amie mathilde et déjà partir en voyage comme ça c'était déjà une énorme sortie de zone de confort pour moi parce que c'est la première fois que je quittais la belgique la première fois que je voyageais sans personne donc c'était déjà une sortie de zone de confort après j'ai commencé mes études de prof parce que j'ai une formation de professeur d'anglais et néerlandais et j'ai fait un peu plus de scènes j'ai beaucoup joué en impro et à la fin de mes études j'ai à nouveau envisagé de partir à montréal avant de commencer à travailler mais encore une fois j'y rêvais sans jamais croire que c'était vraiment possible pour moi de le faire donc je ne l'ai pas fait j'ai pas osé le faire j'ai commencé à travailler comme prof en journée en secondaire et j'ai vraiment détesté ça alors que je disais que j'allais faire prof depuis que je suis enfant mais j'ai détesté travailler en secondaire donc j'ai essayé les cours du soir avec des adultes donc des gens plus motivés à suivre les cours ce qui rendait la chose plus agréable et j'aimais ça les élèves étaient contents de moi et la direction également et tout ça mais je travaillais tous les sortes de la semaine ce qui fait que j'ai beaucoup délaissé l'humour j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé vraiment pas et cette envie de faire de la scène ça ne me quittait pas à chaque scène qui se passait bien l'envie était un peu plus forte mais quand une scène se passait moins bien là ça me confirmer un petit peu ce que je pensais de me dire que j'avais pas ce qu'il faut pour y arriver je sais pas si je l'ai mais j'essaie et les années ont passé mais je lâchais pas cette envie d'être humoriste j'en reparlais tous les ans à ma copine je disais tout le temps ah si seulement j'avais fait l'école nationale de l'humour faudrait que j'essaie il faudrait que je me lance il faudrait il faudrait mais en vrai je faisais pas grand chose pour que ça évolue je me rappelle de charles espoignon à qui je parle au kings of comedy club et je lui dis ah j'aimerais bien faire plus d'humour mais je travaille le soir donc c'est pas c'est pas optimal m'a dit oui c'est l'excuse que tu as pour le moment et je pense qu'elle a lu un petit peu comme dans un livre ouvert parce que c'était vraiment ça c'était une facilité de dire je peux pas c'est à cause du travail mais en même temps je n'essaie pas en 2020 après j'ai commencé mon podcast et j'ai pu parler directement avec les humoristes québécois que j'admire et qui m'ont encouragé vraiment à venir à montréal à faire l'école nationale de l'humour à tenter à essayer d'être humoriste parce que c'est un métier qui les passionne également et qui remarque que moi aussi je suis quelqu'un qui est passionné par l'humour et que ça ça se ressent que c'est quelque chose qui m'attire donc il faut que je tente pour ne pas avoir de regrets et tout ça donc ça ça continue à alimenter cette envie que j'ai depuis que j'ai quinze ans puis après en septembre 2021 j'ai quitté une des écoles dans laquelle je travaillais pour me libérer les jeudi soir et pouvoir jouer au moins une fois par semaine ce que j'ai fait et en décembre 2021 mon meilleur ami d'enfance maxime que je connais depuis que j'ai trois ans on se connaît plus la maternelle il me dit que lui il va partir à montréal en pvt donc c'est un permis vacances travail c'est un visa qui permet de travailler et de voyager au québec mais sans obligation t'es pas obligé de travailler si tu as les moyens de voyager sans travail ce qui n'était pas mon cas et pour la belgique tu y as droit pendant un an et jusqu'à tes trente ans et ma copine qui a toujours les mots justes et intacts légendaires me dit parce que quand il m'annonce qu'il va partir à montréal elle me dit voilà est ce qu'il serait pas en train de faire ton rêve à ta place et c'est pas faux et alors elle me déciderait pas à bouger un petit peu et en vrai moi j'étais tellement jaloux de voir que lui partait que moi j'avais trop peur de le faire que j'ai jamais osé le faire lui il le fait un peu sur un coup de tête et donc on a beaucoup discuté avec ma copine avec maxime qui me demandait mais en fait qu'est ce qui t'en empêche vraiment de le faire qu'est ce qui te bloque c'est la dernière année que tu peux le faire après tu vas le regretter et alors je vais vous dire les choses qui me bloquaient la première chose c'est que je suis très mauvais en tout ce qui est administratif je pensais que j'allais jamais réussir à remplir tous les papiers qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter au niveau administratif mais maxime m'a dit bah je les fais pour nous je peux le faire pour toi donc en fait tu as pas d'excuses à ce niveau là et en plus on verra si tu as accepté tu es accepté et si tu n'es pas accepté bah au moins tu auras essayé première excuse elle marche plus deuxième chose j'ai un travail elle me dit et là directement ça fait bah tu peux prendre une post carrière ce que j'ai fait en fait donc cette excuse là marchait pas et je me disais que financièrement j'avais pas les moyens pour faire l'école pour vivre sur place et en effet l'école nationale de l'humour c'est vraiment un gros budget c'est 17500 euros pour les deux ans plus les frais sur place et en plus c'est difficile de travailler tout en faisant l'école donc vraiment l'école c'était pas envisageable parce que j'avais pas d'argent de côté j'allais dire pas assez mais en fait pas mais après ma copine me dit mais tu peux suivre les cours du soir faire des scènes là bas un maximum et trouver un travail c'est vraiment faisable de trouver un travail là bas et de pouvoir goûter à au milieu de l'humour et de au moins de goûter un petit peu à ton rêve même si c'est pas exactement le rêve que tu avais en tête au départ donc voilà ma deuxième excuse était tombée troisième excuse que j'avais c'était que j'avais pas envie de laisser ma copine pendant un an et elle elle m'a tous dit non je serai pas ton excuse pour que tu suives pas tes rêves un an ça passe super vite puis qu'est ce qui te fait croire que si tu restais on resterait ensemble merci après ça ça va beaucoup mieux mais en vrai elle a raison peut-être que je vais le regretter dans plusieurs années alors que ça tombe on sera même plus ensemble je le souhaite pas je pense pas je pense qu'on va passer notre vie ensemble mais en vrai c'est pas faux voilà ma troisième excuse était tombé et elle me dit c'est la dernière année que tu peux le faire tu risques de le regretter plus tard au moins et c'est ce n'est qu'un an et si après quelques mois ça ne ça ne va pas tu as envie de rentrer je te manque trop parce que je suis exceptionnel mais tu rentres c'est pas grave au moins tu auras essayé tu te diras pas je n'ai jamais essayé et là c'était des arguments qu'il fallait pour me convaincre et ce soir là il ya mes potes qui ont pris rendez vous pour moi pour que je fasse un passeport pour pouvoir lancer les démarches et donc à partir de là on les a fait ensemble en mars à ma copine elle m'a offert trois jours de masterclass avec yacine belus à paris ce qui pour moi il ya déjà une énorme sortie de zone de confort d'aller à paris tout seul d'ailleurs s'il ya des humoristes qui m'écoutent et qui veulent progresser en stand up je vous conseille vivement la masterclass avec yacine belus il est incroyable la formation elle est géniale c'est vraiment ça m'a vraiment fait beaucoup de bien ça m'a apporté plein de clés et je le conseille vraiment vivement à tout le monde en plus yacine est vraiment la meilleure personne au monde donc s'il ya vraiment quelqu'un qui mérite qu'on suive ses masterclass ce serait lui donc voilà je vous le conseille et moi j'en ai profité une fois que j'étais à paris pour fermer pas parce qu'il était papier qu'on a fait à l'ambassade à paris donc j'en ai profité pour le faire et j'ai été accepté pour le pvt parce que grâce à maxime j'avais rempli tous les documents correctement j'ai réservé mes cours du soir à l'école nationale de l'humour et j'ai vendu ma voiture pour avoir un peu d'économie j'ai loué un airbnb pour pouvoir chercher sur place un logement et et un travail et c'était parti quoi alors j'ai réservé mon vol mais comme je suis un idiot j'ai pris un vol avec escale à reykjavik en islande un vol de 13 heures alors que mon meilleur ami lui a réservé après moi pour le lendemain pour un direct moins cher et avec plus de valises bref je suis un génie après ça c'était le moment des au revoir avec ma copine ça a été assez dur puis j'ai pris l'avion tout s'est bien passé j'ai été accepté aux douanes j'ai reçu mon permis de travail je suis monté dans le bus 747 pour rejoindre mon airbnb je suis descendu du bus j'ai réussi sur mon téléphone le chemin ça y est je suis à montréal je l'ai fait c'est parti je suis trop fort j'ai réussi à faire tout moi même c'est parfait là je veux prendre ma valise je me rends compte qu'elle est restée dans le bus waouh ça commence fort alors pour ceux qui ont suivi sur insta vers 2 heures du matin j'ai pu la récupérer et me rendre à mon logement mais à ce moment là je me disais mais pourquoi pourquoi je suis là je suis même pas capable de faire ça tout seul j'ai déjà plus de valises donc voilà le début était compliqué alors j'avais pris un airbnb sur la rue notre dame près du marché atwater et à 20 mètres d'un aw donc un fast-food qui allait me nourrir tard le soir après des scènes d'humour je vous le conseille alors mon premier gros stress c'était de trouver du travail un truc qui me tente au moins un minimum que je me sens capable de faire et qui me permet de faire de l'humour le soir donc qui me libère au moins à 18 heures et je me disais que ça va être dur j'ai aucune qualification j'y arriverai jamais je suis pas capable de trouver du boulot deux jours après j'ai trouvé j'ai atterri le 4 j'ai postulé le 6 et j'ai commencé à travailler le 8 à temps plein j'ai travaillé jusque fin juillet là bas à première moisson donc c'est une chaîne de boulangerie pâtisserie viennoiserie etc et si vous m'écoutez depuis montréal franchement allez-y c'est au marché atwater j'ai rencontré des gens incroyables qui ont vraiment fait en sorte que je me sens bien à montréal donc si elle m'écoute un énorme merci julie margot jeanne anna mélanie je vous aime et j'ai vraiment eu la chance de vous rencontrer vous avez été incroyable en plus vous êtes venu voir énormément de mes shows et ça m'a vraiment fait plaisir de voir vos sourires et entendre vos rires pendant les spectacles merci beaucoup pour ça alors le seul défaut de ce travail c'est que je faisais les ouvertures souvent et je devais me lever à 5 heures du matin et quant à un show la veille c'est compliqué surtout quand c'est plusieurs fois dans la même semaine honnêtement j'ai jamais été autant épuisé que quand j'étais à montréal je me suis endormi un peu partout dans la ville dans les parcs dans les salles des employés dans les loges j'ai même réussi à m'endormir aux toilettes et à faire tomber mon téléphone par terre la classe mais mon préféré c'était dans le métro la ligne orange direction montmorency vraiment c'était les endroits où je dormais mieux et pour la petite anecdote avec le travail j'ai aussi cru que j'allais me faire virer le troisième jour parce que j'ai renversé toute une échelle de nourriture au complet dans le monde charge donc vraiment pour énormément de nourriture tous les cuisiniers avaient fini de préparer les pâtissiers tout ça et ma responsable jeanne en fin de quoi pas je 1 bah c'est vrai que j'ai fait tomber l'échelle aujourd'hui elle m'a dit non on va te renvoyer chez toi ta journée est finie il est 14 heures ah ok donc voilà j'ai cru que j'allais me faire virer mais finalement tout va bien puis j'ai fait ma première scène le 7 août au mercredi open mic du jockey devant une dizaine de personnes et mes potes de belgique et ça s'est bien passé franchement ma première scène s'est bien passé correct mais pouvoir dire c'est ma première scène à montréal c'est la première fois que je joue au québec vraiment quand j'ai dit ça je crois que le régis du passé pleurait un peu de joie à l'intérieur c'était trop bien d'enfin être là j'ai fait ma deuxième scène au jt comedy club grâce à benjamin zanatta qui est un auditeur du podcast et un invité maintenant du podcast et qui savait que j'arrivais à montréal alors jt c'est une scène qui est organisée dans une colloque de français dit comme ça ça fait pas rêver mais c'est vraiment trop bien j'ai joué dans leur cours arrière devant une centaine de personnes qui étaient trop motivés trop bienveillants et ça s'est tellement bien passé pendant mon passage j'entendais le rire de charles deschamps qui était le headliner de la soirée et je me disais waouh je suis en train de faire rire un des propriétaires du bordel donc j'étais trop content puis sur place j'ai rencontré deux personnes qui vont devenir un peu mes comedy buddies donc balthazar et cyril yves donc deux humoristes français qui sont à montréal et qui sont aussi talentueux que sympathique je vous conseille vraiment d'aller les voir en show ils sont vraiment exceptionnels et ils méritent vraiment qu'on aille les voir en show la soirée au jt d'ailleurs présenté maintenant par cyril yves donc allez-y je vous la conseille très vivement envoyez un message à cyril il vous donnera les infos et le début à montréal était vraiment super cool j'ai enchaîné deux scènes j'ai rencontré des humoristes charles deschamps il accepte de faire mon podcast j'en parle aussi à benjamin zanatta et à cyril yves qui accepte également mais après ça honnêtement ça a été très dur de pouvoir jouer il ya un document qui regroupe toutes les soirées d'humour sur la page facebook les humoristes associés j'ai contacté toutes les soirées j'ai envoyé des mails des messages sur les réseaux mais j'ai pas eu beaucoup de réponses mais en même temps personne ne me connaît donc c'était compliqué d'avoir du booking et d'avoir des réponses je m'étais déjà inscrit avant de partir pour jouer au bordel parce que je sais que les temps d'attente pour jouer au bordel sont assez long d'ailleurs si tu veux y jouer inscris toi dès que possible tu es à montréal parce que l'attente pour jouer est au moins six mois parce que tout le monde veut jouer au bordel donc si tu veux y jouer envoie ta demande tout de suite et on m'a dit quand je suis arrivé que j'aurais dû jouer la carte du et ouais je suis à montréal pour deux semaines je viens de belgique j'aimerais beaucoup jouer ce que je vous conseille de faire si c'est le cas et que vous êtes vraiment là pour une durée limitée mais moi j'avais pas envie de mentir et de dire je suis là pour deux semaines je suis là pour un mois et que cinq mois après il voit que je suis encore là et que je voulais juste gratter du booking j'aurais peut-être dû le faire j'aurais joué plus dès le début mais en même temps je voulais être honnête avec les gens donc j'ai eu un peu de mal au début pour pouvoir jouer donc si comme moi vous voulez jouer à montréal je vous conseille vraiment d'aller voir les soirées d'aller parler à la personne qui organise ou qui présente c'est vraiment important et moi ça m'a pris du temps pour oser le faire et me sortir un peu les doigts du cul mais c'est nécessaire on te connaît pas tu débarques de belgique tu débarques de nulle part tu as l'air moyennement confiant dans mon cas pourquoi est-ce que tu jouerais avant les autres il n'y a pas de raison après entre septembre et décembre j'ai dû faire une dizaine de scènes dont le plus gros vide de ma vie au mr 250 devant une scène bilingue en français anglais sauf que moi j'ai fait mon passage en français devant un public qui ne parlait pas le français et la partie du public qui parlait le français n'écoutait pas ce que je faisais ce qui était plus compliqué mais après j'ai fait plein d'autres scènes super chouette comme une au clé bas dans la soirée de katia qui d'ailleurs m'a fait mon premier tatouage quelques mois après ça donc ça me fait plaisir d'avoir un souvenir de montréal tatoué par une humoriste donc j'ai un petit haha sur le poignet droit si vous me croisez je vous le montrerai j'ai fait aussi une scène dans un cégep donc une école donc pour les cégeps pour les européens c'est ce qu'il y a entre le secondaire et l'université pour le québec j'ai joué aussi dans plein de scènes comme le social comedy club qui est un plateau que je vous conseille vraiment également qui essaie d'être plus inclusif et d'être un safe space pour tout le monde donc je vous le conseille mais en vrai ça a vraiment pris du temps avant que je commence à avoir des scènes régulièrement et ça a été dur et vraiment et dans ma tête je me disais vraiment mais en fait j'ai fait tout ça pour jouer moins que si j'étais resté en belgique est ce que ça valait vraiment le coup donc voilà le début est compliqué ça prend du temps de septembre à décembre j'ai suivi des cours du soir à l'école nationale de l'humour j'ai suivi deux cours j'ai suivi présentation de numéros avec mario belanger et richard fraîchette j'ai suivi également exploration de ton potentiel humoristique avec mario belanger dont je vais parler un peu de ces deux cours que ça m'intéresse d'aller suivre des cours alors présentation numéro c'est un cours que je vous conseille vivement parce que c'est très pratique pour les quatre cinq premiers cours tu présentes un cinq minutes devant tout le monde et les gens vont te donner leur avis sur ton passage essayer de l'améliorer de le rendre plus fort plus clair plus structuré après ces cinq semaines là tu vas choisir un des numéros que tu vas retravailler devant tout le monde on va faire des brainstorm pour essayer de ramener des idées de reclarifier de repuncher puis tu vas travailler en individuel avec chaque professeur essayer de le rendre encore plus fort puis en fin de module tu le présentes devant public donc c'est un cours qui est très cool surtout si tu as peur de montrer une première version devant un public là tu le fais devant tes collègues dans une ambiance qui est assez cool une ambiance d'entraide où tout le monde essaie de faire en sorte que ton sketch devient meilleur donc c'est vraiment cool après honnêtement ça t'arrive de faire un cinq minutes devant des gens qui ne réagissent pas beaucoup parce que des fois c'est pas très bon puis aussi tu refais plusieurs fois ton sketch que tu essaies d'améliorer donc les gens connaissent ton sketch et donc à un bout d'un moment il n'y a plus de réaction et donc c'est assez cool pour essayer de s'affranchir de ce truc de ah mais ça réagit pas autant que j'aimerais et de continuer à le faire du mieux que tu peux peu importe les réactions donc c'est un bon exercice et donc c'est un cours qui que je vous conseille qui est très pratique ensuite j'ai suivi le cours d'exploration qui est un cours qui est beaucoup plus expérimental donc là dans ce cours là on fait des petits exercices des exercices d'écriture des impros des sketchs et ce cours il est intéressant surtout si tu as peur du ridicule ou de l'improvisation et de tenter des choses ensuite on a des devoirs à faire généralement il s'agit de présenter un 3 minutes pour la semaine suivante où tu vas tester des trucs que tu aurais pas fait par toi même donc moi j'ai dû faire un 3 minutes en personnage un 3 minutes libre mais hors de ta zone de confort un 3 minutes où tu fais comme si tu étais dans un show d'entreprise et ce genre de choses et j'ai beaucoup aimé ce cours parce que ça va montrer que j'allais faire plus de choses que simplement un stand-up classique mais aussi ça m'a permis de voir que ce que je fais du stand-up c'est vraiment ce que j'aime faire en fait et que je suis dans le bon j'ai pris le niveau 1 mais si tu as déjà de l'expérience de scène moi je te conseillerais de faire directement le niveau 2 car tu es dans un groupe avec des gens qui sont généralement pas encore montés sur scène et qui se lancent après ce cours donc voilà si tu veux être avec des gens qui ont un peu plus d'expérience je te conseillerais d'inscrire directement au niveau 2 donc de manière générale je conseillerais de suivre les cours car ils poussent vraiment à travailler et à tenter des choses mais si de toi même tu arrives à t'imposer ça et que tu n'as pas peur d'essayer des choses devant public peut-être c'est pas nécessaire pour toi c'est un petit peu ce que j'ai pensé des cours que j'ai suivi j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans les cours c'est chouette de partager des moments avec des gens qui ont la même passion que toi et qui essaient des choses moi j'ai beaucoup aimé ça et le fait d'être dans les couloirs de l'école nationale de l'humour de toucher un petit peu aux rêves que j'avais ça m'a fait très plaisir pour ce qui est de la formation de deux ans dont je te parlais tout à l'heure j'ai pas pu l'expérimenter mais moi j'ai croisé pas mal de gens qui sont en première année ou qui viennent d'être diplômés félicitations à eux et il y a vraiment beaucoup de talent et d'envie chez eux donc ça a l'air super mais il faudra peut-être en discuter avec eux plus tôt ils auront un avis plus éclairé sur ce qu'est la formation alors niveau spectacle je me suis vraiment régalé à montréal c'est vraiment incroyable d'avoir accès aussi facilement à autant de choses dans des belles salles je suis allé voir énormément de shows je suis allé voir à dibal calidé avec québécois tabarnak dont il a terminé la tournée et le rodage de son nouveau spectacle qui s'appelle en ce moment des putes et des voleurs qui est déjà incroyable à accès du rodage j'ai vu virginie fortin mode landry mike ward jimmy car arnaud soli reda saoui anthony rémiard et charles des champs chers les soignons pierre ivroy des marées louis josé ou david bocage colin boudria sam breton j'ai du temps jérémy ferrari péo forgé son cousin certes maturin rosalie vaillancourt chugues sami j'en oublie sûrement mais j'ai vraiment vu beaucoup de shows et j'ai vraiment adoré tous ces shows tous ces talents c'est incroyable j'ai plusieurs spectacles qui m'ont chamboulé et j'ai un coup de coeur c'est pour une salle qui s'appelle le jésus c'est écrit g e s u c'est une salle de spectacle qui est un amphithéâtre en demi-cercle de 450 places et je trouve que moi c'est la taille parfaite pour bien profiter d'un show d'humour je trouve que le son est bon je j'aime la salle j'aime l'ambiance j'aime l'énergie qui se dégage de cette salle là on est plutôt confort en plus je trouve que l'olympia par exemple est plus grand et le son est moins bon selon moi il était moins bien installé donc voilà après ce qui est très perturbant dans les salles de spectacle en général au québec c'est que les gens se lèvent souvent il ya vraiment beaucoup de gens qui se lèvent pour aller chercher à boire pour aller chercher à manger pour aller aux toilettes pendant le spectacle ce qui est plutôt rare par chez nous j'ai l'impression qu'on le fait au début du spectacle et à la fin et s'il ya une entraque mais pendant le spectacle c'est rare mais là ça arrive vraiment souvent ce que je trouve très perturbant personnellement mais voilà c'est une petite différence donc voilà j'ai vraiment beaucoup profité des shows d'humour il y en a tellement donc voilà c'est assez incroyable il ya des spectacles tous les jours à l'olympia il ya des spectacles tous les jours au jésus au lion d'or et dans les comédies clubs comme le terminal ou le bordel donc c'est assez fou tous les spectacles d'humour qu'on peut voir et de qualité donc voilà si vous êtes un fan d'humour à montréal vous avez vraiment trouvé votre bonheur c'est assez fou ensuite en décembre j'ai dû rentrer chez moi pour dire au revoir à ma maman qui nous a quitté le lendemain de mon retour je suis resté jusque fin janvier pour reprendre un peu mes esprits et puis je suis reparti à montréal parce que j'avais la sensation de pas avoir été au bout de l'expérience et passer du temps à s'occuper de rien à part de faire des blagues c'était vraiment ce dont j'avais besoin donc voilà désolé pour la rupture dans l'ambiance mais j'avais envie de le dire à mon retour ça s'est beaucoup mieux passé pour moi au niveau du booking parce que j'avais créé quelques contacts que ce soit par les soirées que j'avais fait en spectateur les scènes que j'avais fait en humoriste les échanges que j'avais avec les humoristes qui participaient à ces shows mais j'ai eu plus de scènes ça m'a permis d'avoir des choix un peu plus régulièrement j'ai aussi pu jouer au bordel comedy club alors le bordel comedy club depuis 2015 quand j'avais vu des propriétaires en parler à tout le monde en parle je rêvais d'aller au bordel j'en entendais tellement du bien tout le monde dit que c'est le meilleur endroit au monde pour faire de l'humour est vraiment c'est le cas c'est ce lieu est incroyable il est parfait pour faire du stand up tu joues dans les meilleures conditions possibles dans un public qui est incroyable avec une équipe qui est aux petits soins pour que tout se passe bien dans les bonnes conditions et qui sont des professionnels donc c'est c'est parfait donc voilà moi j'avais qu'une hâte c'était d'aller au bordel de voir un spectacle avec le bordel et de jouer au bordel et j'ai réalisé les deux en allant à montréal bonsoir public est ce que ça va bien alors je me présente je m'appelle régis canon comme vous pouvez l'entendre à mon accent je suis européen mais les québécois que je rencontre me reconnaisse deux qualités la première c'est que je suis belge la deuxième c'est que je ne suis pas français mon premier passage était correct là bas mais j'étais honnêtement trop stressé et dans ma tête parce que pendant que j'étais sur scène je me disais waouh je joue au bordel je peux pas croire que c'est vrai je réalise mon rêve là maintenant ah oui c'est quoi ma prochaine blague ce qui n'est pas le meilleur truc à faire quand tu es sur scène j'ai même gardé les feuilles du bordel avec l'ordre de passage en souvenir j'ai capoté d'aller au bordel j'ai trouvé ce lieu incroyable mon deuxième et mon troisième passage là bas se sont très bien passé ensuite voilà j'ai hâte de pouvoir y retourner remonter sur la scène du bordel ça sera toujours une expérience incroyable donc j'espère pouvoir le refaire voilà je peux que vous conseiller d'aller au bordel tous les soirs il ya les shows d'une qualité qui est folle allez voir des spectacles là bas c'est un bonheur et les soirées qui sont les soirées régulières elles sont folles je suis allé une fois un vendredi à 19h j'ai eu sur la même soirée adi balkhalidé louis joseoud guillaume wagner incroyable sur une seule même soirée et c'est possible de croiser tous les plus grands humoristes du québec là bas c'est fou c'est fou je vous conseille aussi surtout les open mic aller voir le mardi soir vous avez evelyn ramolgat à l'animation et je trouve que c'est la personne qui anime le mieux les soirées d'humour qui a une énergie folle qui a une gentillesse et une bienveillance qui fait qu'on a envie de rire et les soirées se passe super bien avec elle parce qu'elle fait du très bon travail donc voilà je vous conseille cette soirée là pour découvrir de nouveaux talents alors ensuite à mon retour au québec j'ai participé au gong show pour la première fois alors pour ceux qui connaissent pas le gong show c'est un open mic où les humoristes doivent faire un trois minutes devant un jury qui est composé de anthony rémiard charles deschamps et d'un humoriste invité s'ils trouvent que le numéro il est pas bon pas original problématique pas drôle il te gong il tape littéralement dans un gong et arrête ton passage ensuite ils rossent l'humoriste et lui font des retours je pense que si tu concentres sur ta carrière de l'humour tu pourrais vraiment percer et faire des grandes choses ça a l'air weird ce que je vais te dire ok vas-y mais tes lunettes je pense te nuisent parce que t'as l'air un peu je vais te dire straight pipe t'as l'air d'un médecin nazi avoue hein j'avais très peur de faire le gong show j'avais beaucoup hésité avant de le faire j'ai regardé tous les épisodes avant et je me rendais compte qu'en fait j'avais pas grand chose à perdre et qu'ils étaient pas bien méchants donc j'ai participé à l'émission et j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a apporté un peu de booking et j'ai eu de chouettes retours j'ai même eu quelques clients à la boulangerie qui m'ont reconnu du gong show donc je conseille vraiment aux humoristes de le faire l'ambiance elle est folle dans le public et on a tout à gagner à le faire en vrai on joue devant une salle qui est toujours rempli toujours motivé et qui sont dans ton côté ils veulent pas que tu te fasses gonger et vraiment les retours sont cool et permettent de progresser moi je vous conseille vraiment de venir avec un numéro qui est rodé pour pas vous planter et pour vous épargner un peu de stress parce qu'à partir du moment le public crie dans la salle ça redevient une scène classique et ou alors vous pouvez aussi et ça c'est l'avantage du gong show c'est proposer quelque chose de complètement fou que vous pourriez pas faire ailleurs le gong show vous offre cette liberté là et c'est assez fou ce soir j'ai le goût de me confier est ce que ça vous va ok pendant le confinement je me suis rendu compte que j'étais probablement circoncis un autre point qui m'avait donné envie de venir à montréal c'est la possibilité de jouer en anglais parce qu'il ya beaucoup de shows anglophones également moi j'en ai fait environ trois par mois en anglais après février et il ya vraiment de chouettes shows là bas même si je trouve que l'ambiance entre les humoristes est un petit peu moins chaleureuse que du côté francophone les gens font leur scène et repartent ça échange un petit peu moins entre les humoristes et autre défaut et ça c'est peu importe les shows en anglais c'est que tu n'es jamais payé pourtant il ya du monde dans les salles ils paient une entrée etc mais les humoristes ne touchent rien et ça c'est vraiment dommage c'est aussi très souvent le cas en français surtout pour toutes les soirées open mic généralement c'est pas payer mais en anglais c'est toujours le cas et ça c'est assez dommage c'est la différence que je ferais avec la belgique c'est que en belgique c'est plus facile d'être payé au début avoir des petits cachets des petits quelque chose à montréal au début c'est vraiment difficile d'être payé pour la prestation que tu fais donc voilà ça n'a clairement pas été un voyage très rentable mais très cool moi je venais surtout chercher de l'expérience à montréal et en français en anglais je pense avoir vraiment progressé niveau aisance sur scène surtout en anglais parce que j'en ai pas fait tant que ça avant d'aller à montréal j'en ai fait beaucoup mais en anglais c'est aussi dur de passer dans les soirées plus régulières et les humoristes plus confirmés même quand on fait des passages qui se passent très bien moi j'ai vécu une de mes meilleures scènes à un show qui s'appelle le show raw au brass d'or pub chaque blague fonctionnait tellement bien le public me faisait des high five quand j'ai quitté la scène j'étais sur un nuage mais voilà il fallait que je renvoie un message pour me réinscrire le mois d'après pour faire cette scène qui n'était pas payé non plus donc voilà si vous êtes en voyage à montréal et que vous voulez voir une soirée d'humour en anglais je vous conseille d'aller au comedy nest ou sur le site mtl comediclub.com mais la soirée que je recommande le plus c'est la soirée monday's am i right qui est animé par ben cardly au mac cabins qui est un pub irlandais qui est super cool c'est une petite salle avec des plafonds qui sont bas et quand le public crie vraiment ça résonne fort dans cette salle j'adore l'énergie qui se dégage de cette salle c'est vraiment trop bien pareil je rêve d'y retourner pour y rejouer et en plus les burgers sont super bons petit conseil ensuite en février à nicolas mazzoni qui m'a contacté pour organiser avec lui le glue comedy show c'est un show caritatif qui existait déjà en belgique qu'il a voulu importer à montréal pendant ce séjour donc c'est une scène qu'on a fait une fois par mois et où les bénéfices étaient reversés en association contre les violences conjugales alors c'était vraiment un grand plaisir de faire cette scène avec lui on alternait l'animation et la chronique à chaque édition et on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de monde en particulier à la deuxième soirée où c'était vraiment rempli on devait limite refuser du monde donc on a fait ces soirées là au jockey qui ont été incroyables qui nous ont vraiment aidé à organiser cette soirée là dans les bonnes conditions donc s'il ya des humoristes qui veulent organiser des soirées d'humour jouer leur spectacle ou quoi contacter l'équipe du jockey qui est à l'écouté super sympathique et qui vraiment facilite les choses pour pouvoir proposer un bon show donc merci à eux le glue comedy show on l'a fait tous les mois donc de février à juillet et puis après ça a été repris maintenant par thibaut varin qui avait participé plusieurs fois à la soirée qui avait fait la chronique et donc qui est le sauveur de la soirée merci à toi thibaut je vous recommande d'aller voir le show en plus vous faites une bonne action au passage et je fais confiance à thibaut pour faire une bonne sélection d'humoristes pour que vous passiez une bonne soirée donc j'espère que le glue comedy show existera encore longtemps après j'ai aussi commencé à animer d'abord toutes les deux semaines puis après à chaque semaine au bistrot de paris avec l'ami balthazar à la chronique et je pense que c'est cette soirée là qui m'a fait le plus progresser et prendre confiance sur scène parce que c'est pas la salle la plus facile il ya des machines à sous à l'arrière il ya une table de billard et il ya vraiment des gens qui s'en foutent du spectacle et ou qui ont trop bu mais on avait aussi un public il ya toujours plus nombreux à chaque édition et qui était super enthousiaste super chouette avec quelques habitués salut maxence si tu écoutes la dernière là bas elle était vraiment magique et je vais garder ce souvenir en tête toute ma vie mais ça pousse vraiment à travailler un endroit comme ça et à pas à pas se laisser distraire donc voilà donc merci balt pour la confiance et m'avoir proposé de faire l'animation de cette soirée là et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire et ça m'a fait du bien si vous trouvez que c'est drôle ça sera une première qu'on va attendre régis j'avais trop peur j'ai une peur dans la vie c'est quand je deviens pote avec un mec blanc toujours un peu peur tu sais d'être son premier ami noir et que genre ils veulent juste être pote avec moi parce que je suis noir mais régis j'ai jamais eu peur d'être son premier ami noir parce que je savais que j'étais son premier ami tout court et au niveau du podcast j'ai enregistré moins d'épisodes là bas que j'aurais aimé parce que honnêtement entre les scènes le travail à temps plein et les appels avec mon amoureuse en décalage horaire j'ai eu moins de temps que je pensais pour faire des recherches enregistrer les épisodes faire le montage donc voilà j'ai enregistré un petit peu moins d'épisodes que j'aurais aimé parce que j'aurais voulu enregistrer des épisodes à quasiment tous les humoristes que j'ai croisé c'est beaucoup de talent mais voilà honnêtement j'ai fait de mon mieux et c'est déjà ça et j'ai eu la chance que radicalis donc une humoriste québécoise qui est venue en belgique qui revient bientôt je pense j'ai eu la chance qu'elle me prête du matériel de podcast de meilleure qualité et j'ai vraiment senti une amélioration au niveau de la qualité sonore je pense me racheter ce même matériel pour pouvoir continuer mais je vais d'abord mettre des sous de côté parce que j'en ai besoin comme je vous ai dit le voyage à montréal n'était pas très lucratif donc est-ce que c'est le moment de vous encourager à faire un don pour le podcast pourquoi pas vous également vous conseillez de devenir un abonné patreon pourquoi pas je pense que c'est le bon moment pour vous le dire voilà le lien est en description de l'épisode si vous voulez mais voilà merci à mes invités j'ai encore trois épisodes qui sont enregistrés à montréal à monter et à vous partager donc j'ai un épisode avec anthony rémiard un épisode avec reda saoui et un dernier avec jean michel martel que j'ai hâte de vous partager pour continuer sur mon expérience en avril j'ai eu mes premiers shows payants grâce au terminal comedy club donc c'est donc le terminal c'est un des endroits préférés à montréal c'est un très beau comedy club super accueillant avec une équipe super cool où il ya vraiment des bons shows là bas je vous conseille les open mike le dimanche qui sont présentés par guillaume pelletier avec pascal marino et cyril yves à la chronique c'est un très bon show pour seulement cinq dollars donc niveau rapport qualité prix on fait pas mieux et les plateaux tous les jours qui sont organisés sont vraiment bons également c'est un endroit que j'adore j'ai aussi hâte de pouvoir y réjouer un jour le prochain un podcast qui s'appelle humeur humoristique où est-ce qu'il interview plein de humoristes il fait ça depuis un petit bout je suis très content d'en recevoir ce soir j'aimerais s'il te plaît qu'on donne une bonne main d'applaudissements pour Régis Camont ensuite en juin j'ai pu assister et participer au mini fest donc le mini fest c'est un festival incroyable dans le quartier d'hochlaga avec plein de show concepts vraiment cool et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut reconnaître aux humoristes québécois c'est qu'ils tentent des choses ils n'ont pas peur d'aller dans l'absurde de briser les codes de faire des soirées à thème et il y a vraiment des shows qui sont incroyables des shows qui sont indescriptibles mais qui sont hilarants j'ai aussi pu enregistrer mon premier podcast face au public et je trouvais ça super cool qu'ils me donnent cette chance sans me connaître franchement ça crée vraiment des opportunités à un festival comme ça pour ceux qui commencent et ça c'est vraiment trop bien donc je vous conseille vraiment le festival mini fest à Hochelaga merci encore Chuck Thompson pour l'aide technique et à Colin Boudria qui a accepté mon invitation qui était mon invité dans le podcast en live l'épisode est toujours disponible si vous voulez nous voir c'est également disponible sur youtube ensuite en juillet c'est la période des festivals donc il y a beaucoup moins de soirées d'humour style open mic etc donc si tu veux venir jouer c'était pas la meilleure période pour venir juillet et août mais c'est incroyable le nombre de shows qui est possible de voir pendant le zoo fest et le festival juste pour rire il y a le festival just for laughs pour les côtés anglophones et moi j'avais envie d'aller voir des spectacles tous les soirs dans les salles mais aussi dans les scènes extérieures gratuites mais vraiment fallait faire des choix je pouvais pas aller tout voir mais si vous êtes fan d'humour vous allez adorer il y a tellement de choses c'est incroyable sur la même semaine j'ai pu voir Daniel Sloss, Anthony Jesselnik, Eddie Wizard et plein d'autres c'est incroyable par contre le site internet c'est vraiment très mal fait c'est très peu intuitif c'est vraiment pas clair mais franchement ça vaut le coup d'insister un petit peu pour aller voir tous ces spectacles incroyables donc voilà armez vous de patience si vous réservez des places mais ça vaut le coup ensuite début août j'ai dit au revoir à mes collègues avec qui je me suis tellement bien entendu qui est un incroyable soutien dans les moments difficiles à mes amis belges qui sont venus à la même période que moi à mes colloques avec qui je me suis super entendu avec qui je me suis super bien entendu à tous les humoristes que j'ai croisés alors je vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier et c'est pas l'idée mais merci vraiment pour tout je pense que vous allez vous reconnaître vous allez vous reconnaître parce que je vous ai déjà remercié dans la vraie vie donc voilà maintenant que j'ai pris le temps de prendre du recul je veux dire que j'ai vraiment bien fait de tenter cette expérience il y a eu des moments qui sont très durs des moments de doute des moments où je voulais juste rentrer et à un moment donné les stand-up des bides mais c'est pas ces moments là qu'il me reste de cette aventure je repense juste au bon moment j'ai rencontré des gens super je pense avoir pris en confiance que ce soit sur scène ou dans la vie en général d'avoir progressé en stand-up c'était vraiment mon objectif de départ d'avoir un peu moins peur d'aller vers les gens et de tenter des choses vraiment je dois m'inspirer des humoristes québécois que j'ai croisé car beaucoup d'humoristes tentent des choses, se prennent des bides mais continuent, c'est pas grave je pense qu'à Montréal on essaie un peu plus d'aller au bout des choses et de tenter même si ça se passe pas comme prévu ce qui aide aussi c'est que le public est au courant que ça peut arriver que les humoristes testent des choses et que ça marche pas toujours donc ils sont un peu plus indulgents mais c'est vraiment quelque chose que je dois garder en tête une différence que j'ai constaté avec l'humour en Belgique c'est qu'en Belgique on est beaucoup plus mélangé donc les humoristes qui font leur première scène ils côtoient un peu plus les humoristes qui vivent de l'humour et qui ont du succès alors qu'à Montréal c'est un peu plus séparé il y a vraiment cette notion de montée des étapes et le côté business est un peu plus marqué je trouve à Montréal même si c'est peut-être moi qui suis pas assez présent en Belgique pour m'en rendre compte au niveau de la vie à Montréal si ça vous intéresse j'ai vraiment aimé cette ville et en même temps c'est une ville où je peux aller voir des shows d'humour en prenant un métro donc c'est le paradis pour moi mais j'aime les parcs j'aime les gens qui sortent en terrasse ou sur leur balcon dès qu'il y a un petit peu de soleil internationaux incroyables du Québec j'aime les oeuvres de street art dans la ville un peu partout les festivals en été, les rues piétonnes j'ai beaucoup aimé c'est le côté chaleureux souriant et accueillant des Québécois j'aime toujours autant cet accent québécois incroyable après comme beaucoup d'espats j'ai trouvé que c'était vraiment dur de se faire des amis québécois de créer des liens avec eux et la plupart de mes amis là-bas étaient français est-ce que tu sais à quel point il faut être désespéré pour rechercher l'amitié d'un français c'est fou bien sûr je plaisante pour les français qui m'écoutent mais j'aime bien vous charrier mais voilà c'est assez dur de se faire des amis québécois après peut-être parce qu'ils savent qu'on est là pour un temps limité qu'ils ne veulent pas s'attacher je ne sais pas mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et pour en avoir discuté avec d'autres d'autres expats je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun mais voilà il faut peut-être rester plus longtemps en tout cas j'ai envie d'y retourner de pouvoir y rejouer ce sera avec un énorme plaisir après ce que j'ai moins aimé c'est les prix des logements qui sont vraiment exagérés j'ai eu la chance de trouver des colocs incroyablement cool mais vivre seul ou à deux c'est vraiment super cher la vie sur place est chère et pour tout ce qui est niveau bouffe vraiment là l'Europe gagne haut la main désolé le Québec j'adore la poutine j'en ai beaucoup mangé j'ai adoré ça mais pour le reste on fait ça mieux quand je dis on je ne veux pas dire moi parce que je suis vraiment nul pour cuisiner il y a des colocs qui écoutent ils pourront vous dire la quantité astronomique de pâtes que j'ai cuisiné mais voilà à ce niveau là il n'y a pas photo ensuite au niveau de l'hiver qui fait souvent peur aux européens moi j'ai adoré mais en même temps j'aime beaucoup la neige j'adore faire du pâtes à glace et là on peut en faire partout dans tous les parcs sur plusieurs places dans les arénas et c'est gratuit donc c'est incroyable et avec le bon équipement c'est vraiment super supportable après moi j'étais à Montréal tout le temps donc les routes sont dégagées il ne fait pas si froid et on n'a pas eu l'hiver le plus froid de ces dernières années non plus on a eu peut-être deux jours à moins 26 ressenti moins 38 mais c'est tout sinon une moyenne à moins 16 tout à fait supportable avec le bon équipement donc moi je trouve que c'est pas un frein l'hiver au Québec donc voilà pour mon expérience personnelle à Montréal qui m'a été très bénéfique et qui m'a surtout apporté une confirmation j'ai très envie de faire du stand-up et de devenir humoriste à temps plein je veux dire on fait pas tout ça si c'est pas important pour soi je me rappelle m'endormir en mangeant comme un enfant de 3 ans sur mon plat parce que je suis juste épuisé d'enchaîner le travail et les shows et ce soir là de me rajouter un show parce que j'avais envie de tester une idée à un open mic je pense vraiment que ça me tient à coeur je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi et ce que je vais dire c'est peut-être bateau mais ma maman a travaillé toute sa vie dans un boulot qu'elle n'aimait pas pour que nous on manque de rien et elle n'a même pas pu profiter de sa retraite donc moi je veux faire quelque chose qui me fait vibrer et qui me rend fier ça aussi mis en évidence un gros problème que j'ai c'est que j'écris pas assez j'ose pas assez je me juge beaucoup trop j'ai vraiment peur de me planter mais on s'en fout il se passe quoi quand tu bides rien du tout bon ça ma tête l'a compris intellectuellement en parlant maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer mais ici à mon retour en Belgique dès septembre j'ai envie de faire énormément de scènes donc j'espère que vous allez me voir beaucoup sur scène un peu partout et que je vais continuer à progresser en stand-up et essayer de proposer des choses d'écrire des bonnes blagues et de faire rire le public c'est vraiment mon objectif pour cette année et essayer de devenir l'humoriste que j'ai envie d'être donc voilà allez voir les humoristes en show c'est souvent juste des gens qui vivent leur rêve d'enfant et qui veulent juste essayer de vous faire rire et oublier quelques instants que la vie c'est chaud putain donc allez les voir profitez de tous ces artistes incroyables qui existent merci pour votre écoute à très bientôt sur scène ou ailleurs merci merci d'avoir écouté Humeur Humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez suivant il sera mieux bisous merci 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 merci